Raménons-nous dans les années 1949. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim. Ils étaient moins de 500 millions de personnes. Et ils mouraient de faim. Imagine même de la chair humaine. Il a fallu une guerre de libération nationale conduite par Mao Zedong et ses amis. Jusqu'à mettre hors d'état de nuit des gens comme les Tienkakek qui étaient soutenus par les impérialistes américains. Quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir d'état, ils ont pu asseoir des bases consistantes de l'économie de la Chine. Je passe sur les détails. A l'instant où je vous parle, qui est la première puissance économique du monde, même si ça peut vous déranger. La première puissance économique du monde, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine qui finance les Etats-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union Européenne. C'est la Chine qui finance tous les Etats. La deuxième puissance, la première puissance militaire, ce ne sont plus les Etats-Unis. C'est la Russie. Parce que, que ce soit la Chine, d'après ce que je viens de vous dire, tout comme la Russie, parce qu'il faut le rappeler rapidement, en 1991, la Chine, non, la Russie, sinon l'URSS a été démantelée par les mêmes puissances occidentales. Eh bien, 30 ans d'humiliation, eh bien, les Russes sont rentrés à nous-mêmes. Dans le silence le plus total. Et dans ce silence-là, ils n'ont pas passé le temps à pleurer. Dans ce silence, ils sont rentrés à nous-mêmes. Et ils ont pu réorganiser leur économie, d'une part. Et d'autre part, ils ont pu se donner les moyens objectifs de leurs dépenses. C'est-à-dire, l'armement, pour ne pas les armes militaires. Parce que, quand on parle du triangle et de la souveraineté, c'est d'abord trois éléments. Un, la monnaie, l'argent. Un, deux, c'est la dépense, ne pas dire la sécurité. Et un troisième élément, c'est la constitution, ne pas dire le droit positif. Si vous n'avez pas la monnaie, donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous défendre. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes, cher Frédé, c'est esclavageable. À tout moment, c'est notre cas, nous, les anneaux et les noirs. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes amenés à nous extravertir. Avoir nos enfants en train de mourir dans les océans, dans les déserts amers et africains. Aller se faire extravolontaire dans les pays arabo-musulmans. Ils sont à la recherche de quoi ? À la recherche, l'élément, à la recherche d'une puissance salvatrice. Manger, dormir. Est-ce que c'est manger, dormir, qu'il manque en Afrique ? Pour mémoire, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour dominer le monde. Je reprends. L'Afrique a tout. 62% des terres arables du monde entier se trouvent en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard dans quelques années. C'est-à-dire, en 2050, c'est 2 milliards de personnes. Qu'est-ce que vous voulez demander encore à Dieu ? Qu'est-ce que, puisque vous aimez tellement le mot Dieu ? Dieu nous a bénis. Il y a essentiellement quatre solutions qui, appliquées avec rigueur en Afrique, va permettre à l'Afrique, non seulement de renaître de ses cendres afrières, mais de reprendre la direction du monde, comme elle l'a fait déjà pendant des millénaires. Parce que parmi vous, il y a encore des gens qui ne savent pas que l'Afrique a dominé le monde. Quelles sont ces solutions ? La première solution, c'est battre la monnaie unique africaine pour les 5 à 4 pays africains. Et ça, ça peut se faire à moins d'un mois. C'est une décision politique. Si les 5 à 4 pays disent, voilà, nous sommes humiliés. Je parle de la théorie de la frustration initiale dont je parle. Voilà, nous sommes tous humiliés. Voilà, n'importe qui, les petits, les petits Macron, n'importe qui, vient nous rendre ridicules. Mais pourquoi tout ça ? Parce qu'ils ont, nous acceptons leur monnaie. Nous, nous allons créer notre monnaie. C'est une décision politique. C'est une monnaie politique qui est créée, se dort à dormir dans une maison qu'on appelle la banque centrale africaine. Cette banque centrale africaine va coiffer toutes les banques commerciales où vous et moi, si tu es là-dedans, nous avons notre compte. À partir de là, les Africains, en toute indépendance, font la politique monétaire. Mais à la disposition des Africains, tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent consommer, l'Afrique n'aura pas besoin de sortir même de l'Afrique. On peut sortir de l'Afrique pour aller nous promener. Mais on ne viendra jamais se rendre ridicule ici, dans les pays occidentaux. Je vais sur soi ça. Deuxième solution, eh bien, puisque nous avons tout, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, c'est simple. Il faut industrialiser toutes les économies africaines, c'est-à-dire, écrit dans la loi des lois qu'on appelle la constitution, l'obligation de transformer toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraux et énergétiques, en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté ? Je m'explique. Je donne un exemple. Le premier producteur mondial du cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Le deuxième producteur mondial du cacao, c'est le ganache. Le ganéen et l'ivoirien, c'est chacun venant avec sa fève. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur fève ? Rien du tout. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas consommer les fèves de cacao, ils sont obligés d'appeler un troisième personnage, c'est-à-dire l'Occidentale, qu'ils viennent acheter. On est bien d'accord. Oh, on ferme les yeux, on les ouvre. Eh bien, ils ont transformé ces fèves de cacao en des tablettes de chocolat et tous les dérivés de chocolat. Est-ce que j'ai besoin encore de faire un coup de science économique pour vous ? Vous mangez les tablettes de chocolat, non ? On n'a pas besoin d'être blanc ou noir. Tous les dérivés de chocolat et tous les dérivés de fève de cacao, on les mange. Ça veut dire quoi ? C'est pour X raisons. Ils ne veulent pas. Parce qu'on a produit, on a transformé chez nous ces produits-là. Eh bien, nous-mêmes, nous les consommons. Et nous sommes investis un marché de 1 milliard, 200 millions aujourd'hui et demain, un marché de 2 milliards. Sans oublier que les Chinois me disent que ça ne suffit même pas. Non, en plus, c'est pas ces deux. Donc, il faut, deuxième solution, car il faut une conférence spéciale pour chaque solution, pour que je vous détene tout ça, mais je crois que vous comprenez. Deuxième solution, il faut industrialiser les économies africaines. La troisième solution s'impose d'elle-même, mais il y a encore des Africains qui trouvent des justificatifs. Regardez, ouvrez les yeux. La deuxième solution et la troisième solution, c'est former l'État fédéral africain, créer l'État fédéral africain. C'est-à-dire, les 54 pays africains, ils mettent simplement une ceinture politique autour d'eux et un mètre m'aura sort, c'est ce qu'on appelle l'État fédéral africain. Tous les 54 pays restent. Mais c'est, une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'État fédéral africain qui vient de naître, on lui donne six compétences. La première compétence, un, c'est l'État fédéral qui va gérer la monnaie. Deuxième compétence, puisque nous sommes tous faibles, eh bien, celui qui va gérer, celui qui va gérer, c'est ce qu'on appelle la défense-sécurité pour tous les Africains. Celui qui touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Pour que vous puissiez comprendre, quelqu'un marche sur votre petit orteil. Qu'est-ce qui se passe ? Mais tout votre corps vous fait mal. Et c'est ça. Troisième compétence, on a la même diplomatie. Quatrième compétence, étudiant. Ce sont les mêmes PTT, etc. Je passe sur les détails. Donc, vous voyez bien qu'on aura un État fédéral africain. Et pour que vous puissiez bien comprendre, il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island. Si les 54 pays africains vont s'attaquer à ce petit pays qui fait 3 000 km², qui a moins de 1,2 million de personnes, si tous les 54 pays africains vont s'attaquer à ce petit pays américain, eh bien, à moins d'un mois, c'est l'armée fédérale américaine qui viendra mettre en poussière, qui va éliminer tous les 54 pays du continent africain. C'est l'armée fédérale américaine parce que ce petit pays fait partie des États-Unis d'Amérique. Ce que je suis en train de vous dire, nous qui avons été émiettés à la conférence de Berlin de 1885, nous n'avons pas encore le cerveau nécessaire pour comprendre que face à la réalité du monde, nous nous complaisons dans les micro-États. Pourquoi? Pourquoi nous ne nous lévons pas comme un seul homme pour dire, moi je suis ivoirien, c'est vrai, j'ai atterri sur la terre par la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas différent des Ivoiriens et ceux du Caméronais des États et que je reconnais que ce sont mes frères et soeurs qui sont aux Antilles et que notre combat sera achevé le jour où nous aurons réuni les conditions optimales qui permettent à tous les frères et soeurs qui sont aux Antilles, c'est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, partout, tout cela, ils vont revenir d'eux-mêmes parce qu'il y a tout en Afrique, tout est en Afrique, c'est un éveil de conscience, cet éveil de conscience qui nous manque. Voilà pourquoi depuis longtemps, nous faisons ce genre de travaux. Si quand les Africains du titre et l'Africain qui viennent ici, vous croyez qu'ils veulent être présidents ? C'est juste pour pouvoir faire comme vous le savez, le sale boulot. Nous n'avons rien à faire ici. C'est la meilleure partie de notre vie que nous gâchions ici. Donc, il est indispensable de comprendre ces solutions-là. L'État fédéral africain est appelé à quatrième solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique. C'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique parce qu'on nous appelle comprendre. D'abord, on a tout effacé de notre mémoire. Ça veut dire que l'Afrique, c'est comme on n'a jamais existé et que nous sommes des mondiaux. Et nous, nous pensons qu'ils sont tellement intelligents que nous leur devons tout alors que c'est totalement l'inverse. Donc, il est important et notre frère Outilé est là et les autres ont fait des travaux pour que les Africains comprennent que l'homme est descendu, l'homme avec un grand H est descendu pour la première fois sur la terre par l'Afrique noire. Et je suis sur le mot noir car il y a beaucoup qui ont encore peur d'être noir. comme à nos belles femmes puissent se passer les yeux passés par là rejetant la peau noire parce que justement elles sont en état de sous-information. Pourquoi nos jeunes hommes ils ne trouvent pas l'excellence dans la beauté noire parce que puisqu'elle n'a pas de tête claire on ne la veut pas. tout ça c'est la manifestation du complexe d'infériorité. L'homme noir c'est la race noire c'est la race par excellence puisque c'est elle qui a donné naissance à toutes les races du monde. Donc c'est l'homme noir non seulement descendu en Afrique noire mais c'est l'homme noir et chez Quentin Dieu nous la démontre brillamment et je vous renvoie à tous les travaux de chez Quentin et à partir de là de tous les autres car nous allons faire ce travail eh bien vous allez vous rendre compte que qui a inventé l'écriture quand ils nous ont menti c'est l'homme noir qui a inventé la religion le monothéisme le fait de croire en un Dieu unique c'est qui c'est l'homme noir qui a inventé les mathématiques sinon les sciences s'est ardue dans les mathématiques c'est l'homme noir les grecs ils le reconnaissent les ordres tous ces d'Irôme d'Ital les Pythagos tout ça on a l'homme des positions c'est-à-dire on a eu accès à leurs écrits où ils rendent des louanges méritées aux peuples noirs dont ils ont été les élèves donc nous constatons que en fait c'est l'ignorance dans laquelle on a plongé les peuples noirs qui font que l'homme qui font que l'homme noir se comporte comme ça et il est urgent plus que jamais urgent de diffuser l'information diffuser l'information au peuple noir pour dire que c'est tout ce que tu vois sur la terre ce sont nos ancêtres qui ont inventé ça l'architecture tout le reste il faut encore un cours spécial sinon des cours pour que les africains puissent enfin prendre confiance en eux-mêmes parce que la théorie de la frustration initiale c'est ça quand vous n'avez pas confiance en vous-même c'est terminé tout ce que vous faites c'est n'importe quoi le temps de pleurer de pleurnicher à trop durée nous sommes dans une logique où il faut mettre fait à tout ça il est arrivé il est arrivé d'un moment où en étant au tableau dans l'amphithéâtre en train d'enseigner les locodermes je me vois sur la terminière de mon village là-bas en train de chasser les oiseaux je dis mais Dieu fait des miracles est-ce que c'est encore moi qui chassais les oiseaux qui ne connaissait même pas un mot français c'est moi qui enseigne ici et je regarde je ne suis pas le seul nous sommes des millions que ce soit ici à Mérot que ce soit aux Etats-Unis un peu partout ça veut dire l'espoir est permis je vous remercie